Mika, allô! Allô! Première question, où te trouves-tu sur la surface du globe, présentement? Alors, aujourd'hui, je suis à Rome. OK. Ce matin, j'étais en Toscane. Ensuite, je me suis revenu à 5 heures du matin et je suis parti. J'ai tourné toute la journée dans les studios de Toto. Est-ce que tu connais Toto? Ben, je connais le groupe Toto. Non, non, pas le groupe Toto. En fait, Africa! Non, pas ça. Pas eux! OK, d'accord. Mais dis donc, Mika, rapidement, ça a l'air de quoi? Parce que là, je vois un bout de ton décor Rome. Mais qu'est-ce que ça a l'air de l'autre côté du iPad? Est-ce que je peux être indiscret à te demander de me montrer de l'autre, l'envers du décor? Alors, j'ai eu une sorte de panique. Donc, je suis au Saint-Régis à Rome. OK. Il y a une telle super chicorose. Il n'y a pas de lumière. Parce qu'apparemment, de ne pas se voir, c'est très à la mode. Ah oui, OK. Je suis avec un iPad. Oui. Et j'ai dû prendre toutes les lampes et les retourner. Alors, il y a toutes ces lampes de cristal. Attends, je te montre. Voilà les belles lampes de cristal à l'inibale. Voilà la vie chic des interviews post-Covid. Super rock'n'roll. Mais pour vrai, je m'attendais à voir toute une équipe pour le dresser. Moi aussi, moi aussi j'attends l'équipe. Oh! Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer, Mika? Eh bien, je vous assure la lampe, elle est foutue. Pardon. Mika, tu lances aujourd'hui ton nouveau single, Chœur Holiday, en collaboration avec le rappeur français Soprano. Comment est née cette collaboration-là, Mika? C'était une chanson que j'avais écrée en 15 minutes. OK. Il pleuvait. C'était une période très difficile pour ma famille avant le Covid. Et j'avais cette idée d'écrire une chanson qui était comme une sorte de carte postale. Et cette idée de garder, I close my eyes and I'm on a holiday. Et c'était tellement simple. Et c'était une phrase qui pourrait tellement facilement être presque ringarde. Mais avec cette idée de tristesse en dessous, cette idée de mélodie sucrée salée, comme cette émission, mais aussi joie, tristesse, qui est vraiment une combinaison que j'adore. Et après, je me suis rendu compte que ça aurait été beaucoup plus puissant avec deux sortes de voix. J'ai demandé à Soprano s'il était intéressé. La vie, toi, en temps de Covid, tu t'es adapté à ça. Comment est-ce que tu as réussi à en profiter pour mettre une pause sur ce rythme effréné qui était ta vie de star internationale? Au début, c'était pénible. J'étais à Vanuatu, dans le Pacifique du Sud. Et j'étais en train de tourner un pilot pour un documentaire. Et après ça, bam, la vie a pris un autre rythme. Une décompression du cerveau qui était hallucinante. J'ai commencé à prendre des cours. J'ai trouvé un professeur sur Skype, sur FaceTime, qui me donnait des cours à UCL, à University College London. Et j'ai commencé un sort de... Comment on dit? Un degree? Un certificat. Un certificat en philosophie et en international relations. Et aussi, j'ai commencé à prendre des cours d'arabe. Et cette décompression aussi a été extrêmement utile parce que quand le stress est arrivé, en fait, quand toute ma famille est tombée malade avec le COVID, ma mère, mon père, ma soeur enceinte... Ta famille au grand complet a été touchée par la COVID, Michael? Oui. Est-ce que je peux vous permettre de demander comment ils vont maintenant? Ils vont bien. Et même ma soeur et son bébé, ils vont bien. C'était compliqué. Et ma mère, qui est déjà dans une... Elle a une santé très délicate. On était prêts à la perdre. En fait, elle était à l'hôpital et on a reçu ce coup de fil comme tout le monde. Et préparez-vous. Vous allez probablement jusqu'à ce soir. Aïe, aïe, aïe. Et elle va bien aujourd'hui. Tout ça pour dire que je suis extrêmement reconnaissant de ce qui s'est passé à l'hôpital à Paris, à Salpêtrière, où elle a été prise en charge. Mika, t'as passé ton enfance à Paris, mais t'es né à Beyrouth. Et bien sûr, t'as vu comme le monde entier, le drame terrible qui a touché la capitale libanaise il y a quelques semaines à peine. T'as même écrit un mot sur les réseaux sociaux. J'ai envie de savoir quel regard tu poses sur la capitale libanaise que tu connais si bien et le climat qui y règne présentement. C'était une sensation douloureuse de voir ces images. Un pays qui a déjà souffert 25 ans de guerre civile. Après tous ces problèmes et l'augmentation de tous ces soucis dans les derniers mois, il y a ça. C'est juste, c'est affreux. Donc j'ai voulu faire quelque chose. C'est un événement le 19 septembre qui s'appelle I Love Beyrouth. C'est un concert intime que je fais avec toutes les limites COVID. Je le fais dans mon jardin et les billets sont disponibles. Il faut juste regarder sur mes réseaux sociaux, mais c'est I Love Beyrouth. Évidemment, tous les sous vont aller à des actions caractéristiques. Parce que là-bas, la Croix-Rouge libanaise et aussi Save the Children au Liban. Bravo pour cette initiative, Mika. C'est vraiment tout à ton honneur. Bravo. Dès aujourd'hui, vous pouvez entendre la toute nouvelle chanson Cœur Holiday de Mika. Et pour toutes les autres informations-là concernant, allez sur ses réseaux sociaux. Maintenant, je peux gérer les lampes. Est-ce qu'elle est brisée-brisée ou...? Oui, oui, oui. Il y a du cristal par terre. On se fera.